bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de cinéfeuse cinéfeuse mini en audio et je suis mini et pas mini oui mini pas mini mickey mini mini en cinéfeuse mini comme minuscule excusez moi donc avec philippe philippe tu es là bonjour moi je suis là pour apporter la touche dingo c'est ça exactement et oui bonjour à tous il manque il manque mickey mais bon ça c'est et de donald plutôt c'est plutôt fabien il manque fabien effectivement j'ai fait beaucoup de choses avec toi en ce moment c'est fou tu fais tout est donc justement a décidé de faire un petit cinéfeuse pour vous parler d'un film qui sort en justement en svod donc c'est à dire une sortie qui ne sera pas au cinéma ça sera directement en vod et en svod sur internet donc sur une nouvelle plateforme qui s'appelle icinema.com qui est une plateforme française qui veut aller dans le parcours type netflix netflix français en tout cas c'est leur ambition et comme film phare pour leur lancement ils ont décidé notamment de lancer le film outrage coda donc de takeshi kitano et que troisième outrage troisième volet de la saga outrage alors forcément ça va donner ça va être un peu bizarre pour les gens qui vont vouloir se faire toute la trilogie puisque le premier kitano d'outrage est sorti au cinéma par métropolitane le deuxième il est sorti en dvd une directement par métropolitane et là maintenant celui là donc sort directement en vod svod sur internet c'est l'évolution et l'évolution en technologie le quatrième il ira directement dans les pensées des gens le quatrième en fait tu le recevras en courrier c'est ça mais bon on avait envie d'en parler parce que djude on aime bien takeshi kitano et cinéfeuse c'est un auteur qu'on aime particulièrement même si ces dernières années on a un peu ça fait un petit moment qu'on n'en parle plus du monsieur mais voilà il ya justement voulait revenir ça nous permettrait aussi de revenir sur la saga outrage qui est une saga franchement pas mal justement qui témoigne que kitano encore pas mal de jus malgré tout dans un cinéma japonais qui est quand même un peu en berne depuis quelques années donc c'est une saga de yakuza qu'il a lancé il ya quoi ça va faire six sept ans donc le premier qui était sorti au cinéma c'était un film très le point de takichi kitano a toujours fait des films sur les yakuza mais c'était des films très comment dire très un peu non sensique un peu absurde et des films qui étaient un peu décalés par rapport aux films de yakuza classique il y avait beaucoup de poésie c'était c'était pas sur le réalisme non c'est sa forme c'était les yakuza partent en vacances les yakuza un yakuza est en dépression il va il partait encore et pas encore en vacances il partait souvent la gala yakuza la femme d'un homme qui qui est mal à voir c'était toujours un peu en décalé il y avait toujours ce point de vue façon kitano a toujours été un mec entre comique et drame mais tragédie même mais du coup dans outrage c'était vraiment le drame total alors oui outrage c'était l'épure pour une la première fois c'était vraiment genre genre quoi c'est à dire c'était on fait une saga de yakuza de criminels vraiment au premier degré sans une once de décalage quoi donc ça veut dire que c'est vrai que les films de yakuza même de mafie en général ils ont toujours ce côté un peu charmant un peu fun et là il le retirer complètement et l'on veut aussi son point de vue surréaliste oui totalement puisque l'idée c'était même même visuellement le film était très noir on avance de filmer des bureaux en fait et c'était c'est c'était très courage il y avait une dizaine de personnages dont un des personnages était joué lui-même par kitano qui jouent à la franchise plutôt à la petite semaine qui avait un groupe de yakuza mais qui n'était pas un des grands chefs puis du coup qui a évolué au fur et voilà et en fait dans le premier film ont montré qu'à partir d'un premier outrage qui se passait un mec allait dans une boîte à hôtesse et qui se faisait harceler il s'avérait être aussi un yakuza des plein de personnes essayer de jouer avec les marionnettes qui avait que avec ce tout cet outrage là pour créer une guerre des gangs et en fait prendre prendre la place du chef en fait on voit qu'en fait le code d'honneur qui est très important chez les yakuza peut être détourné ou alors on peut en profiter de ce code pour justement créer une sorte de conflit qui plus ou moins avantageux oui alors et alors qu'il kitano avait tendance à rendre plutôt héroïque c'est romantique c'est pas ça jacusa là pour une fois il avait un point de vue ultra cru et cruel sur un monde en montrant que en fait l'absorbidité de ce monde est vraiment les critiquant il était très violent la violence elle est dure ça fait vraiment très mal avant vous allez l'univers en soi les gens ne sont pas agréables enfin t'as pas envie d'être dans ce monde les gars ils sont racistes il y a toute une partie où il se manque d'un noir qui est assez à ses côtés à moi j'ai rarement vu dans le cgma japonais sur yakuza et puis il y a même un personnage qui se fait très charismatique qui se prépare à justement une énorme guerre des gangs et qui va se faire buter d'une manière ultra violente et grotesque dans le film voilà il y avait tout ça le programme vraiment pour moi le premier film était un film génial mais pour anecdote j'avais amené ma copine voir le film est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la dans le délire film de yakuza sérieux quand c'était des films de gangsters qui s'en bouffent pas mal n'avait aucun intérêt sert que c'est que des mecs qui discutent entre eux et qui voilà donc ça peut être assez rebutant oui en fait tu sens qu'il ya une sorte de le syndicat du crime c'est quelque chose de tentaculaire et tout le monde essaye de soit jouer des coups de leur se tirer dans les pattes justement un peu comme la série les sopranos quoi il faut à aimer le il faut aimer le blabla de moi mais les sopranos il y avait le côté un peu fun quand il ya un côté un peu plus fun là aussi un côté fun mais le côté fun c'est de comprendre les choses c'est pas oui alors qu'on prend c'est ça le vrai deal quand vous regardez ça c'est de comprendre ce que voilà par exemple les deux ou trois premières scènes vous êtes perdus il y a eu 50 noms qui vous sont tombés dessus c'est qui est qui au fait et c'est vrai que c'est c'est très compliqué donc le premier film est très bien marché il a fait un deuxième film qui s'appelait billon d'outrage qui est donc la suite directe du film et là en fait alors que le personnage de quitano on le croyait mort à la fin du premier film finalement eh ben il n'était pas mort et d'ailleurs une pirouette un peu un peu chelou quoi il avait l'air vraiment mort à la fin du premier film et finalement il explique en fait non et donc du coup là il fait une suite où le personnage de quitano devient plus ou moins finalement le personnage principal de sa propre saga ce qui n'était pas avant et ça va tourner autour de lui et d'un flic alors flic qui joue entre les entre les gangs en fait pour pour créer des guerres des gangs et s'en tirer quoi parce qu'en fait il ya un de ses sbires alors qu'il est en fait il est en il est isolé en corée il ya un de ses sbires qui se fait tuer par un autre yakuza d'un autre gang et du coup il va bien sûr oui bien sûr oui d'accord ok donc là c'est je crois que l'année qui en s'est parlé de la fin que donc la quitano ressort il il finalement il décide de il va se venger des yakuza du premier film qui sont encore vivants et d'accord et finalement il s'associe à un autre mec et là ça devient plus un film finalement t'as pas que quitano recentre cette saga et l'idée de base qu'il a vu de films chorales réalistes sur un truc qui redevient un peu surréaliste qui redevient un kitano pur vu avec un personnage de héros qui va on reste quand même sur une fibre réaliste mais il ya ce donc c'est surtout un affrontement entre lui et ce flic en s'ilise un peu la chose là il s'ilise dans le sens où il sait non déjà il était pas mort et dans le deuxième film il se reprend moi il se reprend un peu un coup de couteau qui va associer à une un groupe de un gang de jeunes pour essayer de de démonter de la camp de yakuza et à moi il se prend un peu le coup de couteau il meurt pas il a un côté immortel non dans ce film là le film changer un tout petit peu ça restait quand même très fun et très cool par rapport aux trucs de base quoi mais ça changeait un peu c'était moins froid ouais on sentait que là que le la vraie note d'intention c'était le premier outrage et depuis il aurait bien qu'il utilise peut-être sa franchise pour autre chose après si je puis dire dans le 2 et après donc on va revenir au 3 il pose beaucoup plus sa caméra que dans outrage 1 où il avait il avait plus d'ambition visuelle et là dans dès le 2 tu sens que c'est vraiment des scènes de discussion fait plan fixe face à chaque intervenant chacun parle et c'est c'est lourd mais c'est lourd mais ça accompagne bien les personnages aussi qui sont lourds qui ont qui n'osent pas trop à tu sais avoir une belle diction qui sont très avachis sur leur siège sont fatigués les gens et tu as vraiment l'impression que la mise en scène accompagnent ces personnes et du coup ça donne un rythme assez assez particulier ouais mais puis mais on voit vraiment c'est qu'il avait qui revient et un truc plus proche de ce qu'il fait de ce qu'ils faisaient avant je trouve mais mais c'est il reste très cool je veux dire moi je trouve que le 2 est très sympa et justement et le 2 a été un énorme succès au box office il a même dépassé au japon le numéro 1 d'accord entre temps t'as qu'est-ce qu'est-ce qu'est j'ai l'impression jamais sur une sur des vieux yakuza justement qui veulent reprendre leur service une comédie c'est une pure comédie qui était un peu moyen mais qui est toujours pas sorti en france et lui même disait au moment de la promotion de ce film là que les producteurs de l'outrage le tanné pour qu'il en fasse un troisième tellement le c'était un succès au japon et donc nous voilà outrage koda donc du coup il a bien fait un troisième film presque une commande en fait puisque finalement ce film est émane presque de la demande des producteurs de faire un troisième film pour boucler d'histoire sachant que dans le deuxième film quitte à nous rester en vie pour une fois à la fin qui permet de le lancer dans la troisième histoire je t'ai perçu qu'il mourait moi à la fin du 2 vraiment ce mélange parce qu'il y a un nombre de fois il se prend des coups de couteau il est mortel donc dans le 3 j'y reviens il est isolé avec ses sbires il y en a un de ses sbires qui se fait tuer justement par un yakuza d'un gang différent et du coup il va orchestrer sa sa petite vengeance personnelle alors que justement sur l'archipel il y a ce gang en question qui est un peu en bis bis avec son propre gang à lui à otomo à ce personnage de kitano et donc il va s'immiscer justement dans ce conflit progressivement et en fait ce petit assassinat parce que ça reste un oui mais c'est un outrage là on revient ça sera l'outrage en question c'est ça ça sera l'outrage en question mais normalement c'est juste un petit assassinat tu le règles avec en donnant une grosse somme d'argent et en venant t'excuser avec des courbettes sauf que là tu sens que l'on utilise cette excuse pour pouvoir prendre la chaîne pour pouvoir occuper un nouveau poste tuer son chef ça devient un prétexte à une guerre en fait une prétexte à une guerre et du coup alors c'est assez marrant parce que du coup le film ressemble beaucoup au premier film sur la première partie c'est à dire un film choral où on voit quasiment presque pas kitano du film en fait juste au tout début c'est lui qui a l'origine de l'outrage enfin c'est à lui à qui on fait un outrage et finalement après on voit à quel point c'est presque un film d'hommes politiques en fait c'est on dirait des hommes politiques qui se qui utilisent des stratégies pour ce pour se faire des coups bas donc ensuite un personnage puis à la moitié du film t'as l'impression qu'on dit bon on appelle kitano à la rescousse et là d'un coup kitano revient dans le dans la partie il va servir un peu d'électrons libres et de mecs qui va faire le ménage il va faire plus le ménage que ce que les gens pensaient alors après on va arrêter dans la mais c'est intéressant cette coupure parce que du coup on a l'impression qu'il a pris le 1 et le 2 pour et les a remis dans un film en fait c'est ça faire autant un film à la kitano qui fout là qui fout le bordel parce que kitano qui qui casse les codes c'est quasiment ça s'appelle outrage coda donc c'est intéressant donc c'est l'outrage et par rapport au code il ya des codes à respecter mais finalement c'est cause c'est un peu les codes du film de yakuza classique et comment kitano il reste dans ce bas de sa structure là c'est le conflit en fait là c'est il ya une nouvelle structure de yakuza maintenant c'est des financiers oui les coréens qui sont revenus dans la danse venu dans l'affaire et ils arrêtent pas de dire que automo en question donc kitano il fait partie de la vieille école qu'est ce que ça veut dire vieille école est ce que il faut parce qu'il ya une vieille école nouvelle école qui est plus axée sur les financiers est ce qu'il faut assouplir le code oui dans le premier film et le deuxième film passer leur temps à se couper des doigts qui faisait une bêtise mais j'aurais une fermée mal la porte il se coupe et on dit à un mec qui qui a fait un outrage en lui dit qu'a tué quelqu'un quand même on lui dit mais non garde le qu'elle est maintenant mais on s'en fout de ton petit doigt ce qui est important c'est l'argent voilà exactement tout a tout a changé en fait la donne a changé alors est-ce que le code doit changer et c'est en ça que c'est génial comme film même s'ils te le disent pas cette problématique c'est que tu la découvres avec les intentions des personnages et ce qui est génial c'est que dans le premier film où tu sais otomo il était avec plusieurs jeunes ils arrivaient et il voyait l'horreur du truc en fait c'était vraiment un message pour dire allez pas là dedans c'est trop comme univers là maintenant on oublie les jeunes on oublie les femmes aussi c'est vrai tu as raison un tout petit peu dans le deuxième et là les femmes il doit avoir deux prostituées qui s'enfuient c'est macho à donc c'est macho c'est aussi pour que c'est un milieu que de bien entendu et du coup là c'est vraiment axé que sur les têtes c'est les vieux de la vieille qui ont tous roulé leur boss qui ont plein d'expériences diverses et maintenant comment ils arrivent à gérer ça et comment ils arrivent à gérer haute automo donc kitano qui lui est en roue libre et qui lui aussi à rouler sa bosse est extrêmement puissante finalement lui va pas lâcher l'outrage et pour lui un outrage à se règle pas à l'allier de l'argent voilà exactement c'est super balèze non plus pour un scénario de commande enfin il est quand même burné comme film c'est vrai je sois une sorte de lassitude de kitano sur les films de yakuza j'avoue qu'au fond il a l'impression qu'il va il refait toujours la même chose et la même chose qui a peut-être plus rien à dire même dans cette lassitude avant qu'il incorpore dans le dans son film est ce que les personnes ont parlé c'est à dire que pour dire bah en fait on on a plus de jus mais de façon maintenant c'est que des histoires de financiers et tout c'est marrant pour un film qu'on retourne autour de fric et de et de dire ouais mais moi je suis qui je suis kitano et kitano et bah ils tuent des mecs quoi t'as totalement raison et tu as l'impression que les yakuza ils sont désincarnés c'est à dire que tu as on leur a enlevé leur souffle de vie ils sont tous avachis fatigués et comme en plus c'est des vieilles personnes il joue énormément t'as l'impression que c'est les canapés qui les aspirent tu sais quand il parle notamment l'un des personnages principales qui 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 s'est passé pour mort lui il fait vraiment le minimum possible et mais c'est intéressant parce que c'est carrément le personnage le plus fascinant parce que tu sens qu'il a un potentiel de jeu le personnage mais il se limite tout le temps il est c'est c'en est incroyable mais du coup ça crée une pesance enfin je n'en saisis une pesanteur non mais non un poids un poids qui est vraiment très impressionnant et et pour ça c'est c'est un film qui qui se démarque un petit peu des deux précédents oui mais moi je l'appuie plus le bon pas je suis toujours assez intéressé par ce qu'il fait c'est un film qui vaut le coup d'oeil de toute façon toujours content de voir un film de kitano yakuza et tout mais c'est assez marrant de réfléchir là en en reparlant je me dis ah oui c'est vrai la façon dont il le gère finalement est presque une mise en abîme de sa situation à lui qui est un auteur que tout le monde dont tout le monde se fout maintenant vraiment kitano il a plus depuis il n'a pas eu le droit à une belle sortie d'ailleurs on voit en termes de réalisation ouais en termes de réalisation mais même de prix et c'est son film est passé à venir mais 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 kitano à partir du moment où il a commencé à faire ses films hermétiques ça ça a moins moins poétique ça a moins parlé au grand public et il voit et qu'elle continue à faire ses émissions de télé alors que peut-être le mec en fait ça dépend des années quoi moi pour moi kitano c'est comme un woody allen si tu veux c'est à dire que ça dépend des ça dépend des années quoi en fait et des fois il a un bon cru quoi mais là c'est intéressant parce que c'est la fin d'une trilogie oui et finalement c'est ça reste quand même un bon film de yakuza qui réussit finalement à conclure moi ce que je dirais toujours maintenant c'est peut-être vous voyez le premier outrage c'est un peu le chef d'oeuvre c'est un film vraiment important pour moi dans la carrière de kitano je suis d'accord il c'est la première fois qu'ils traitent les yakuza de cette manière là d'une manière très cruelle et il n'y a pas de concession lente et presque subversive parce que on n'a on n'a pas pour habitude au japon d'aller critiquer les yakuza de manière aussi directe et les deux autres c'est un peu comme deux suites super cool mais qui reste en dessous du premier dans l'ombre du premier mais qui sont presque des variations il ya souvent ça dans des trilogies de films japonais mais de toute façon ils sont comme des variations la trilogie de mafia regarde il ya les syndicats du crime c'est la même chose le alors le parrain de cupola c'est un peu de la différence mais c'est vrai que tu as cette idée de saga mafieuse élection de johnny toe ouais ça c'est des noms que je vous donne qu'il faut absolument voir ce que c'était saga mafieuse qui sont très importants à faire infernales affaires c'est quand même le 3 est quand même le outrage 3 est quand même mieux que le 3 infernales affaires mais en tout cas il avait quelque chose de très intéressant à faire à faire trois mais ils ont fait un chef d'oeuvre et a essayé de faire des variations sur ce même le 2 était incroyable le 2 était magnifique mais bon moi je suis quand même très content de voir kitano je serais très curieux de comment les gens vont le voir je pense que de toute façon les deux premiers outrages sont maintenant accessibles en tout cas en dvd j'espère en vod en dvd ils le sont en tout cas moi je conseille quand même vachement de voir le premier en tout cas avant de voir l'outrage coda parce que même si au final il ya quand même un relancement parce que des tous les personnages à partir du 2 après tous les personnages sont morts donc autre âge coda outrache coda se regarde sans les deux précédents mais vous allez louper beaucoup de petites subtilités notamment sur le code en question oui voilà et de voir pourquoi de où il vient en fait mais d'où il vient parce que il a une aura ce personnage ils ont tous peur de tomo commence de sorte de petit employé du monde yakuza à devenir une sorte de d'armes d'un policier dans le deuxième qui veut l'utiliser pour foutre la merde au troisième un électron libre totalement fou qui finalement et puis le changement de code quoi quittano joue sur son propre personnage en fait s'il incarne ce qui a toujours incarné au cinéma cette figure mono monolithique qui est juste impressionnante et est clairement plus il est transformé maintenant on n'est plus dans les années 90 il est plus il est plus rond une tortue ouais voilà il aurait pu faire tortue génial non mais il a fait la tortue la chine et la tortue qui est d'ailleurs le dernier film qui est vraiment qu'elle est très basse et une belle aura en france génial ce film ouais non mais écoute enfin c'est vraiment intéressant en plus là je ne suis pas à la fin mais il fait quand même tu revois à la fin une scène qui refait qu'il a fait des centaines de fois qui est très iconique de maïs sonatine la scène de la scène de la scène de kitano le la scène de tragédie ce plan là c'est purement donc c'est vraiment la toute fin du film on dirait ce que c'est mais voilà c'est un plan qui vous dit ici si c'est bien mon film ouais c'est presque une signature c'est pas la pression d'ailleurs cette façon c'est ce qu'on attend de moi oui voilà parce qu'il d'ailleurs il le dit au mec qui dit non mais vous inquiétez pas je vais le gérer et il fait ce que vous pouvez peut-être alors c'est pas la même action mais c'est ce que vous avez retrouvé aussi dans annickie mon frère si vous n'avez jamais vu de kitano annickie mon frère est une jolie porte d'entrée pour le cinéma de kitano oui parce qu'il ya ce que c'est un truc occidental voilà c'est bien américanisé mais ça reste un film japonais c'est américanisé et du coup tu as cette idée du code et de comment ça peut finir voilà c'est comment le code se mélange avec le reste quoi c'est intéressant c'est intéressant ouais non c'est moins ambitieux mais c'est intéressant en fait je trouve que l'ambition elle est dans la non ambition tu vois ce que je veux dire c'est que on essaye d'en faire le minimum possible pour justement dire beaucoup de choses et c'est intéressant ok bon voilà en tout cas ça sort je crois le 1er décembre sur la plateforme et cinéma point com faites-vous un âge et au japon c'est sorti ou pas déjà en fait non alors je crois que c'est sorti mais il ya que c'est sorti en été voilà c'est effectivement ouais voilà c'est sorti cette donc ça va on l'a assez vite finalement on l'a c'est une rare fois on a un film japonais aussi vite donc voilà on vous dit à bientôt pour des nouvelles émissions dites nous ce que vous avez pensé des outrages de kitano allez-y dans votre petite réflexion dans les commentaires et n'oubliez pas de nous noter en podcast sur youtube voilà on dit à bientôt salut salut les amis musique